Ce livre est une pochette surprise. Pour découvrir la couleur de sa couverture, un seul moyen, l'ouvrir. Tout comme les acheteurs de bulbes de tulipes devaient parfois attendre qu'elles poussent pour connaître leur variété. Peut-être tomberez-vous sur un des exemplaires de collection, doré et numéroté. Jacques Favier La monnaie à pétales Bitcoin est le mythe de la tulipe La tulipe, entre maths et psycho Napoléon est le bon croquis Méfiez-vous des citations que vous trouverez sur internet, disait l'empereur à Sainte-Hélène, où il avait le temps de réfléchir. Il est bien certain de savoir si elles sont authentiques. A dire le vrai, la fonction magique copier-coller n'a fait qu'empirer une situation qui n'était déjà guère transparente du vivant de l'empereur. Entre ce qu'avait élucubré Fleury de Chaboulon, ce qu'avait forgé avec talent Luline de Châteauvieux dans son manuscrit venu de Sainte-Hélène, et ce qu'avait rajouté Lascaze au fil des éditions de son mémorial en le tirant de ses invérifiables souvenirs. Dans les années qui suivirent son décès, Balzac rajouta des maximes bien frappées, avec la prétention qu'elles fussent à Napoléon ce que l'Évangile est au Christ. Puis les vendit au sieur Gaudi, bonnetier de son état, qui voulait être décoré, et les publia sous son nom, en 1838, ce qui n'empêche pas qu'on les retrouve en ligne sans AOP. De nombreux teinturiers, comme on disait au XIXe siècle, remanièrent ou rallongèrent ensuite, et durant des décennies, les manuscrits proposés par des groupes de l'époque, qui se recopiaient copieusement les uns les autres. Copier, coller. Pour en rester à Internet et à Napoléon, un autre mot vient à l'esprit, celui selon lequel un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Même le professeur Tullard, qui connaît la vie de son héros minute par minute, a parlé de la formule qu'on lui prête, et sans l'écrire, par crainte qu'on ne la trouve finalement dans la marge d'un livre ou sur un papier gribouillé sur un champ de bataille, il a laissé entendre qu'elle a été forgée. Napoléon était un grand écrivain, et de Brienne à Sainte-Hélène, il fut notoirement un très gros lecteur. Il ne dédaignait pas le croquis à l'occasion, mais il en a laissé bien moins que des écrits. Sa citation sur le bon croquis sert pourtant d'introduction claironnée à tout un tas de petits trafics conceptuels souvent paresseux. Bitcoin n'échappe pas à la chose. En la matière de tir politique ou médiatique contre lui, quand on a épuisé les boutades, il se fait un emploi massif de petits dessins, notamment la courbe de la bulle, dans laquelle, par une coquetterie pédante, on tente d'inscrire pour faire bon poids la courbe de la tulipe. Elle est fort pratique, l'histoire du croquis, pour légitimer l'emploi massif de charts ornant des slides de PowerPoint, ce logiciel qui rend stupide, pour citer James Mattis, lequel était général lui aussi, et pour faire passer de simples infographies pour des arguments étayés. Sans chercher à savoir si l'année devait ou non être marquée par une correction, je suis donc revenu au début de 2021 sur ce qui se disait, s'écrivait, et se dessinait en 2017-2018. A cette époque, comme après chaque correction du cours du bitcoin, on voyait circuler comme un virus, non seulement sur les réseaux sociaux, mais jusque dans la presse réputée sérieuse et dans les argumentaires institutionnels, une courbe des bulles, censée les résumer toutes, tulipes comprises bien sûr, et dans laquelle il suffisait d'inscrire celle du prix de marché de bitcoin, pour pouvoir conclure, comme Philippe Weister, chef économiste chez Natixis AM, l'écrivait crûment le 29 décembre 2017, dernier jour ouvré de l'année, « Le bitcoin a l'allure d'une bulle, et c'est tout ». Notez bien son expression, « l'allure suffit ». Et l'allure c'est quoi ? C'est la courbe de Rodrigue. Dans le cas de bitcoin, on fait d'une bulle deux coups, ça ne vaut rien, parce qu'à l'intérieur de cette bulle-là, il n'y a même pas de bon béton à classe moyenne ou de bonnes dettes bien hachées menues, non, que du vent, on vous dit. Il n'y a rien à comprendre, l'affaire est expédiée. Puisque, comme on le disait finement le même 29 décembre à la télévision, c'est une folie complète ce truc. Cinq lettres et une courbe suffisent amplement à le décrire et à le faire éclater. La bulle. Après quoi, on peut réveillonner la conscience professionnelle en paix. Il faut commencer par noter qu'en effet, les cours de bitcoin ont, sur les six mois charnières de 2017 et 2018, évolué d'une façon assez proche de ce qu'annonçait la fameuse courbe de Rodrigue, dont on va parler. Il suffisait d'ajuster les échelles appropriées, comme le fit en mars 2018 le Financial Times. Il semblait alors difficile de refuser la force d'une telle évidence, d'autant que la courbe continuait jour après jour à retracer le modèle, et que, indéfiniment répétée, elle finissait par se transformer en icône ou en self-fulfilling prophecy. On eût risqué de justifier ce que m'écrivait quelqu'un, à savoir que mettre en balance sa crédibilité face à un marché est une erreur de jeune trader. N'étant ni jeune ni trader, je gardais pour moi mes doutes et poursuivais ma réflexion dans mon petit coin. Après l'idée que le marché a toujours raison, s'imposait donc l'idée que le graphique a toujours raison. Bien sûr, comme me l'écrivit un autre lecteur, il ne fallait pas lire la courbe au premier degré, elle n'a rien d'officiel, ne correspond à aucune vérité imposée par une quelconque pravda capitaliste. Mais dans la pratique, elle servait bel et bien, et sert toujours de chartism for dummies. J'ai lu à l'époque un commentaire disant « Ce graphique s'applique parfaitement à tous les marchés et à tous les actifs ». Cette pompeuse sottise était signée d'un monsieur qui était consultant en études thermiques et énergétiques pour l'expertise judiciaire. À ce niveau, on peut parler de foie de charbonnier. On a presque peur de faire de la peine en ergotant contre la vérité révélée. Je fis donc sur cette vérité révélée des recherches que j'ai reprises en 2021, au fur et à mesure que se profilait un nouvel épisode critique. Je ne fais évidemment aucune prophétie sur le cours de bitcoin à l'horizon d'une année ou deux. Critiquer l'idée que ce cours forma en 2017 ou est formé en 2021 une bulle, ou que l'existence d'une bulle fut alors ou soit maintenant prouvable par la simple juxtaposition de petits dessins, ne vise absolument pas à minimiser le risque inhérent de l'investissement dans un objet numérique encore très jeune, même s'il est en passe d'atteindre l'âge de la majorité des rois. Son prix de marché peut aussi bien connaître à court terme de vive hausse que de vive baisse, et cela pour un large éventail de raisons possibles. Bref, réfuter les petits croquis n'est pas une incitation à la paresse intellectuelle, mais au contraire, à la réflexion sérieuse, chose qui implique parfois des lectures copieuses et érudites. La courbe que la doxa impose désormais comme en résumant toutes les bulles de tous les temps et de tous les actifs, a été tracée en 2006 par M. Jean-Paul Rodrigue, universitaire canadien, spécialiste de la géographie des transports, enseignant à l'université Hofstra, New York, depuis 1999, il avait publié en l'an 2000 un ouvrage consacré à l'espace économique mondial, les économies avancées et la mondialisation. Livre remarqué et primé. Sa page sur le site de son université, comme l'impression d'entrevue de ses publications montre que c'est bien, et pratiquement de manière exclusive, la géographie des transports, en y incluant la conténérisation et ses liens avec la mondialisation qui occupent ce savant. Sa célébrissime courbe, alpha et omega des péremptoires, n'y est pas même mentionnée. En cherchant bien, il ne reste des traces de ses recherches sur les bulles que dans ses pages fort anciennes de son blog, distinguant les quatre étapes d'une bulle qu'il désigne comme stealth, awareness, mania et blow-off. Il se trouve que d'autres acteurs ont eux aussi repéré un certain nombre de phases dans les épisodes d'excitation boursière. Ayman P. Minsky, qui enseignait l'économie des crises financières à l'Université Washington de Saint-Louis, distinguait cinq étapes, qu'il désigna en 1986 comme displacement, boom, euphoria, profit-taking and panic. Décédé en 1996, il vit sa théorie ressortir dans les cénacles universitaires lors de la crise de 2008. Elle est présentée aujourd'hui par le site collectif Investopedia. Il est évident que, de Minsky en 1986 ou de Rodrigue en 2006, il n'y a pas un des deux qui se serait grossièrement trompé sur le nombre de phases et que le second n'a pas corrigé le précédent ou établi un progrès de la connaissance. Ils ont présenté l'un et l'autre des récits et non des théories. Ces récits sont plutôt psychologisants que mathématiques et ne sont pas plus contradictoires que ne le sont, par exemple, les récits bibliques de la création, le yaviste et l'héloïste. Ils ne sont pas faux, ils ne sont pas scientifiquement étayés au point de résumer, clore ou remplacer une discussion. Pour en rester à des étapes psychologiques, les phases de Minsky 1986 ou de Rodrigue 2006 peuvent être comparées aux cinq phases émotionnelles du deuil énoncées dès 1969 par Elisabeth Kubler-Ross, stade souvent cité, parfois contesté, et dont la grande psychiatre avouait elle-même qu'ils pouvaient bien survenir dans des ordres différents et sans même être tous les cinq vécus par une seule personne. Qu'est-ce donc alors qui donne alors aux phases de Rodrigue leur statut de vérité révélé pour demi-savant ? Son coup de génie, en avoir fait une courbe. Sous les pavés, le sable. Prestige des mathématiques. De façon amusante, la seule allusion à sa courbe sur la page universitaire actuelle de Jean-Paul Rodrigue est la référence à un article de Forbes le 2 mars 2014 où elle était utilisée et dont le titre était « Il n'y a pas besoin d'avoir un prix Nobel d'économie pour se tromper sur Bitcoin, mais cela aide. » Parce qu'il n'y a en vérité aucune science dure ni aucune mathématique dans ce dessin. Comme tout bon géographe, le professeur Rodrigue sait que la représentation d'un territoire sans échelle ni orientation n'est pas une carte, mais un simple dessin. Sa courbe, sans échelle propre, ni en abscisse, à quelle vitesse se déroulent les événements, on n'en sait rien, ce qui permet d'ajuster l'échelle aux besoins de la démonstration, ni en ordonnée, qu'on suppose linéaire, et là aussi, il ne reste plus qu'à reporter l'échelle de la courbe du marché considéré, n'est qu'un dessin auquel les incertitudes totales sur le point d'appui et sur la pente de la droite de soutien n'ajoutent guère de pouvoirs prédictifs. Une fois admis que cette prétendue courbe est plutôt la mise en image d'une parabole psychologique, commençons par nous demander comment, ou si elle s'applique à tous les actifs. Le professeur Rodrigue m'avait confirmé lors d'un échange écrit que l'idée de la courbe prend son origine vers 2005, dans le contexte de la bulle immobilière aux Etats-Unis. Il paraît donc naturel de commencer par des actifs immobiliers. Une étude réalisée par un professeur de l'université de Maastricht, sur un quartier ancien d'Amsterdam, a en effet permis de distinguer quelques figures évoquant plus ou moins la courbe de Rodrigue. Mais il est clair quand on regarde le graphique comparant plusieurs marchés sur le temps long, que, comme il le dit lui-même, c'est bien le marché américain du début de notre siècle qui a inspiré J.P. Rodrigue. Et lui a, en quelques années seulement, assuré une certaine crédibilité. Peut-on extrapoler, par exemple, au Tulip de 1637 ? Je dois me montrer ici moins complaisant. Quand le professeur Rodrigue, lors de notre échange en 2018, m'a écrit que sa courbe, inspirée par l'immobilier américain en 2005, se bat sur des principes de comportement des investisseurs bien connus qui ont été observés depuis la Tulip Mania de 1636-37 ou le South Sea Bubble de 1719 à 1721. Je ne pouvais me contenter de ce qui est bien connu et qui sent le plus souvent la sagesse des nations, voire celle des grands-mères puisque de la science des historiens. En ce qui concerne les tulipes, l'article le mieux documenté, Tulip Mania, Fact or Artifact, de Thomson, était contemporain de celui de Rodrigue. On ne saurait en vouloir à ce dernier d'en avoir sans doute ignoré l'existence à l'époque. Il n'en reste pas moins que le graphique de Thomson est tracé sur la base de prix relevée dans des documents historiques. Quand la courbe de Rodrigue est dessinée à main levée sur la base d'un roman écossais du 19e siècle. On distingue bien dans le relevé de Thomson une baisse, évidemment, mais c'est tout. Encore, convient-il de rappeler une chose que tout le monde, ou presque, voyez l'article du Smithsonian Magazine déjà cité, veut faire oublier dans l'affaire du tulipe. Le fait qu'il s'agissait d'un marché de futures. Pensez que la courbe de Rodrigue puisse s'appliquer aussi bien à l'immobilier américain, marché immense, ouvert à tous, très liquide, et où les décisions d'achat et de vente presque toujours intermédiées ne sont pas instantanées, et à un marché de futures, marché restreint et réservé à des professionnels, et pour le moins peu prudent. Pourtant, comme je l'ai vérifié sur des dizaines et des dizaines de publications, posts ou commentaires sur les réseaux sociaux, la courbe de Rodrigue est devenue la courbe tulipmania, au sens de courbe des pigeons. Certains peuvent ne poster que tulipmania en réaction à telle ou telle publication. En un mot, en un dessin, ils pensent montrer l'ampleur de leur science historique, la profondeur de leurs réflexions sur les marchés, la finesse et leur entendement de l'esprit humain. C'est seulement faire preuve de suffisance et d'ignorance. L'idéologie sous-jacente, fidèle au projet de Charles Mackey, consiste à faire coller la phase mania et la sottise de la foule. Or, ceci tombe ici à plat, si l'on veut parler de bitcoin. D'abord, parce qu'il n'est pas évident qu'en 2018, pour ne rien dire de 2021, ce soient les petits spéculateurs qui poussent son cours. Ensuite, parce que l'affaire des tulipes rappelle que, tout au contraire des récits acrimonieux des calvinistes locaux, puis de la morale réactionnaire de Mackey deux siècles plus tard, c'est en 1637 la seule sottise des professionnels qui en fut en cause. Ou, pour le dire plus poliment, l'immaturité d'un marché de futures transformé un peu sauvagement en marché d'options. Si tant est que l'on veuille orner bitcoin de tulipes, ce serait aujourd'hui la folie des grands qu'il faudrait incriminer. Or, c'est socialement moins facile. Un bon moyen de voir à quel point ce sont parfois les élites qui se font le doigt dans l'œil et l'examen de ce que les bitcoiners humoristes appellent la courbe des phases de diamond. Les bulles en or. On ne peut parler de bulles simplement parce que les progressions quotidiennes se font avec des pourcentages à deux chiffres. Les marchés d'options, justement, font cela fort couramment et ils ne sont ni interdits par la loi ni condamnés par la morale des journalistes économiques. Bien qu'une option soit quelque chose de bien virtuel. Une série de baisses n'est pas forcément l'éclatement d'une bulle, cela peut être un retour vers la moyenne. Une longue série de hausses ne forme pas forcément une bulle, c'est peut-être une découverte de prix assez proche, finalement, d'un mécanisme d'enchaire, ce qui n'est là non plus ni interdit par la loi ni condamné par l'éthique bourgeoise. Le prix de l'or grimpa sensiblement durant les années 1970, avec un début de surchauffe en 1973-1975 où l'on se frôla les 200 dollars, avant de retomber aux alentours de 150 dollars. En 1979, le cours connut une nouvelle envolée qui atteignit son pic le 21 janvier 1980, avec un cours de 850 dollars, multiplié par 25 en moins de 10 ans, du jamais vu. Une situation assez facile à comparer avec la courbe du professeur Rodrigue. C'est une folie complète, ce truc, auraient pu dire tous les économistes de services, puisqu'il n'y a derrière l'once d'or ni garantie d'un état souverain ni expertise d'une banque centrale. Le cours entama d'ailleurs une lente érosion, retournant vers 2002 à un peu de moins de 300 dollars l'once. Là aussi, l'allure des choses pouvait annoncer le croquis de M. Rodrigue. Pourtant, le dégonflement de cette bulle d'or devait conduire à une hausse bien plus stupéfiante encore, presque verticale, pour atteindre en 2012 un pic à plus de 1800 dollars l'once, pour rien dire du cours actuel. L'historique de l'or, faut-il s'en étonner, offre donc des figures qui ne sont pas sans rapport avec l'explosion de la bulle de Bitcoin, que ce soit celle du commencement de 2014 ou celle de 2018. En 2014, on vit sur Bitcoin un blow-off de 86% qu'il n'est pas question de nier et qui suit assez bien la courbe au Rodrigue. Sauf qu'on ne distingue même plus sur les charts de Bitcoin aujourd'hui, quand on ne prend pas la précaution méthodologique de les tracer en semi-logarithmiques. Dans le cas de l'or, comme dans celui de Bitcoin, une excitation temporaire du marché ne signifie donc pas une bulle et encore moins une bulle de vide. Bitcoin pluribus impar. Le professeur Rodrigue, dans le petit mot qu'il m'avait adressé, notait que son modèle semble applicable à tout marché où le produit est liquide, où le devient suite à la bulle, exemple immobilier, et où il est possible d'emprunter de vastes sommes pour son leverage. Cela me semblait alors une première raison de ne pas l'impliquer à Bitcoin, encore assez peu leverage en 2017. Il reste une seconde raison spécifique de rejeter la courbe de Rodrigue comme instrument de réflexion au sujet de Bitcoin. C'est qu'elle suggère explicitement que la trajectoire raisonnée ou raisonnable, la croissance moyenne, devrait être linéaire. Or, la valorisation d'un réseau intègre une dimension naturellement exponentielle qui conduit à préférer l'emploi d'une échelle logarithmique pour l'axe des ordonnées et celui d'une régression logarithmique pour juger pragmatiquement de ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas. C'est le sens de la courbe inspirée à l'origine par Thur Demester. L'affaire figurée en illustration ici aurait l'air de cautionner ses projections chiffrées. Les plus curieux de mes lecteurs n'ont qu'à chercher cela tout seul. Si un bon croquis doit parfois remplacer un non-discours, autant ne se tromper ni de croquis ni d'échelle et se faire une culture en lisant. J'ai eu un jour une révélation en entrant pour la première fois dans l'ébiothèque du palais de Compiègne. Le sentiment d'être déjà venu. En réalité, elle me rappelait celle de Fontainebleau. Chaque palais impérial conserve ainsi la preuve que l'instrument de travail de Napoléon c'était bien les livres, les contes, les cartes, les relevés. Son père possédait 1100 volumes. D'après les contes de son bibliothécaire, l'empereur en possédait 68 700 en 1814. Même sur l'île d'Elbe où ils sont toujours et même à Sainte-Hélène, l'homme des bons croquis était entouré de milliers de livres qu'il dévorait toujours crayon en main. et même à Sainte-Hélène, l'homme des bons croquis et même à Sainte-Hélène, et même à Sainte-Hélène. Merci.